Salut tout le monde, c'est Anthony, ton moniteur de Saint-Cyprien-Conduite. Me revoilà pour une nouvelle question de code corrigée et expliquée. Si tu ne veux pas rater mes prochains contenus, je te conseille de t'abonner à la chaîne ou de me retrouver sur Facebook ou Instagram. Bref, on est partout. La question du jour va te permettre de comprendre les grands principes des espacements en circulation. Allez, tout d'abord, on commence par la question. Ici, tu es en sécurité, réponse A. Tu es en danger, réponse B. Tu freines fortement, réponse C. Tu ralentis, réponse D. D, la réponse D. Commençons par réobserver cette photo. Ici, tu circules sur une autoroute, on peut le voir au panneau bleu qui est au loin. Tu circules ici à environ 90 km heure, on arrondit, d'accord, parce que 88, c'est pareil. Puis ça va nous simplifier la vie pour la suite. On suit une Clio bleu, je trouve. Ils ont dû galérer à les vendre, d'ailleurs, celle-là. Et personnellement, je te trouve bien proche de cette voiture pour dire que tu es en sécurité. Pourquoi je te dis ça ? Déjà, parce que l'espace entre toi et la voiture en face n'est pas très confortable pour celui qui voudrait se rabattre devant toi. Mais surtout parce qu'il est évident qu'ici, tu n'as pas les deux secondes minimum de distance de sécurité. Deux secondes de distance de sécurité, c'est la base. Il y a une seconde pour que tu aies le temps de réagir et freiner. C'est la seconde du temps de réaction. Et ensuite, une seconde pour te laisser la distance de freinage. Et à cette vitesse, l'arrêt n'est pas instantanée. Deux secondes de distance de sécu, c'est valable à n'importe quelle vitesse. Je t'explique avec cette petite illustration. Le véhicule devant toi passe un obstacle, comme le padeau. Et toi, tu dois arriver sur cet obstacle minimum deux secondes après. Deux secondes minimum, tu m'as compris. Sinon, tu risques de t'encastrer dans le véhicule si jamais il freine fort. Car le temps que tu réagisses et que tu appuies sur le frein, ce sera trop tard. Et dans un tunnel, c'est minimum l'espace entre deux lumières bleues. Même à l'arrêt d'ailleurs. Donc comment savoir à quelle distance correspond deux secondes ? Sans la calculette scientifique, on va faire de grands calculs sables. Pour connaître la distance parcourue en une seconde, c'est la vitesse en 1 mètre par seconde, tu prends le chiffre des dizaines de ta vitesse que tu multiplies par 3. Le chiffre des dizaines de ta vitesse multiplié par 3. Soit ici, à 90 km heure, 9 fois 3, soit 27 mètres. En toute logique, si tu laisses deux secondes de distance, tu auras le double, soit le chiffre des dizaines, multiplié par 6. Ici, à 90 km heure, 9 fois 6, égale 54 mètres. Sur cette photo, tu n'as même pas les 40 mètres de distance. Et oui, grand, je t'apprends que la ligne de rive qui délimite la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute mesure à elle seule 40 mètres. Et tu n'as même pas cet espace. Ici, tu es en danger, réponse B. Donc tu ralentis, réponse D, sans frais d'effortement, puisque le conducteur qui est juste derrière toi te colle comme un dingue et que tu n'as pas envie que ce gros 4x4 écrête ta voiture. C'est moi, super conner ! Super conner ! C'est moi ! Petit récap, c'est 2 secondes minimum de distance de sécurité quand tu suis un véhicule. La distance parcourue en 1 seconde, c'est le chiffre des dizaines multiplié par 3. Pour la distance parcourue en 2 secondes, c'est le double. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que les explications te permettront de bien répondre aux prochaines questions de ce style. On se retrouve bientôt, salut !